Quand est dans un restaurant avec Jégé pour prendre le dîner ensemble, ensuite Jégé lui dit qu'il n'a jamais eu l'opportunité de passer du temps avec lui pour discuter, ensuite il demande à quand de lui donner des conseils pour sa relation avec Ayan, mais quand lui dit c'est trop tard parce qu'il devait le faire depuis longtemps, Jégé lui demande d'essayer de lui comprendre parce qu'il n'avait pas occasion de lui poser cette question, mais quand ne veut pas discuter sur cette affaire ensuite il demande à Jégé de changer de sujet, Jégé lui dit qu'il le comprend parce qu'il a rompu avec Sanéon en plus sa démission l'a toujours affecté, mais quand lui dit qu'il n'a pas de problème sur cela parce que c'est Sanéon qui a décidé de démissionner, ensuite quand demande le serveur de venir pour remplir leur verre parce qu'ils sont vides, par la suite Jégé dit à quand qu'il est désolé sur sa façon de parler, Mais il rappelle à quand qu'ils sont maintenant des amis c'est pour cela il parle avec lui de cette façon, ensuite il demande à quand de pardonner Sanéon peut-être elle a commis beaucoup d'erreurs dans le passé, par la suite Jégé commence à crier, mais quand est un peu surprise il demande à Jégé ce qui se passe pourquoi il comporte de cette façon, Jégé lui dit la nourriture est tellement épicée c'est pour cela il a des problèmes de respiration, Au même moment à la maison Sanéon est à table avec sa grande soeur Eyan pour prendre le dîner, mais Eyan boit son thé en un seul coup ensuite elle demande à Sanéon de lui donner un autre tasse, mais Lela lui demande de faire doucement sinon elle aura des problèmes avec son estomac, Eyan ne veut rien comprendre elle termine encore un autre tasse, ensuite elle demande à Lela si elle va bien parce que son visage est un peu pâle, ou bien elle pense pense à son mariage avec son frère, Mais Sanéon demande à Eyan de changer de sujet parce que depuis ce matin elle parle uniquement de mariage, par la suite Lela dit à sa soeur qu'elle assommeille ensuite, elle s'en va dans sa chambre pour se reposer, de l'autre côté Kahn demande à Jégé de faire doucement si son plan est très sinon il va brûler sa gorge, Jégé lui dit d'accord qu'il va faire attention à partir de maintenant, par la suite les autres gars qui sont à côté se met à rire, mais Jégé les demande ce qui se passe pourquoi ils rirent, Kahn lui demande de se calmer au lieu de créer un problème, Dans ce restaurant, mais Jégé a refusé il continue ses provocations, par la suite un gars arrive pour lui attaquer, ensuite Kahn se lève pour prendre la défense de Jégé, de l'autre côté Sanéon est dans sa chambre elle dit à Eyan elle pense toujours à Kahn c'est pour cela elle n'arrive pas à concentrer sur son roman, mais Eyan lui dit qu'elle va rentrer parce qu'elle a bu beaucoup de thé, en plus, elle a impression que son estomac a des problèmes, ensuite elle souhaite bonne nuit à Sanéon et s'en va, après le départ de Eyan, Sanéon ouvre son ordinateur pour continuer Son roman, de l'autre côté Jégé est très content il dit à Kahn qu'il a bien fait de corriger ces gens qui étaient à côté parce qu'ils sont indisciplinés, Kahn change de sujet il dit à Jégé qu'il peut pas imaginer à quel point il aime Sanéon, ensuite il commence à faire des éloges à Sanéon qui rend Jégé un peu triste, Kahn dit à Jégé qu'il peut pas supporter de voir Sanéon le quitter mais il a accepté sa décision parce qu'il n'avait pas de choix, ensuite les deux continuent leur discussion, par la suite le gérant du restaurant arrive pour annoncer à Kahn qu'il va fermer ses portes, Pendant ce temps Sanéon est toujours devant, son ordinateur en train de taper son roman, mais elle ne peut pas se concentrer ensuite ferme son ordinateur, le lendemain matin Kahn est au tournage pour le prendre les photos du livre de cuisine de Pauline, par la suite Sanéon arrive elle demande à Kahn ce qui se passe pourquoi il n'a pas encore commencé, Kahn lui dit qu'il est en train de configurer ses appareils en plus cela va prendre un peu de temps, ensuite il demande à Sanéon reste avec lui jusqu'à le soir, Mais Sanéon a refusé RL dit à Kahn qu'elle va rentrer jusqu'à le soir pour qu'il termine ses configurations, de l'autre côté à l'entreprise Mir reçoit une fille qui est venue pour faire un entretien, ensuite Mir vérifie son CV pour voir si la fille a les capacités pour remplacer Lela, au même moment Madame Uma demande à Derim, qui est la fille qui est dans le bureau de Mir, Derim lui dit qu'elle est venue pour faire un entretien d'embauche pour remplacer Lela c'est Monsieur Akif qui l'a envoyé, Madame Uma reste silencieuse pendant un instant Ensuite elle s'en va pour rejoindre Lela à la maison d'édition, une fois sur place Lela est un peu surprise elle demande à Madame Uma ce qu'elle fait là, Madame Uma lui dit, qu'elle est venue pour assister le tournage, parce qu'elle est très intéressée par le livre de Pauline, ensuite elle demande à Lela de quel budget elle a conclu avec Mir, mais Lela lui demande de patienter quelques minutes pour qu'elle imprimait les rapports, Madame Uma lui dit d'accord elle va passer plus tard, parce qu'elle allait voir ce qui se passe à l'intérieur, au même moment Lily, annonce à sa sœur qu'il va partir en voyage pour trois jours, mais il veut amener Sanéon pour qu'il fête un tour ensemble, Pauline est très contente elle dit son frère c'est une bonne idée, ensuite elle demande à son frère s'il a trouvé un accord avec Sanéon, de l'autre côté Lela arrive à l'entreprise pour donner le rapport du budget à Madame Uma, mais elle est un peu surpris de voir Mir qui, discute avec la fille qui est venue pour faire son entretien, ensuite Mir lui présente la fille en lui disant est venue pour postuler sur son poste, mais Lela est un peu jalouse ensuite elle donne les documents à Mir, ensuite Mir veut entamer une discussion mais Lela lui dit qu'elle doit retourner parce qu'elle a beaucoup de travail à faire, ensuite elle dit à Moli qu'elle va lui donner un conseil qui sera très utile pour elle, et lui suggère sa méthode de travail lorsqu'elle était la secrétaire de Mir, Mali est très contente elle remercie Lela pour ses conseils, Lela lui dit c'est pas nécessaire de le remercier ensuite elle s'en va, Une fois à l'extérieur Lela croise avec Madame Uma qui lui demande si elle a vu la nouvelle assistante de Mir, Lela lui dit oui et s'en va, de l'autre côté Mir a déjà étudié le CV de Moli's il dit à Moli, qu'elle a un bon expérience en finance mais c'est insuffisant pour leur entreprise, ensuite il souhaite bonne chance à Moli en lui disant qu'il espère elle va trouver bientôt un bon travail, De l'autre côté à la maison d'édition Kahn est en train de prendre les photos pour le livre de Pauline, après quelques minutes la séance photo est terminée ensuite Kahn prend ses affaires pour partir, par la suite il entend Yigli qui demande à Sanéon de se préparer pour leur voyage, Kahn est un peu triste ensuite il dit au revoir à Sanéon et s'en va, mais Pauline l'a suivie pour essayer de lui parler elle demande à Kahn s'il a oublié leur voyage à Belkhan, Kahn lui dit qu'il va rester à Istanbul pour des raisons personnelles, Pauline est sous le choc elle demande à Kahn pourquoi il a changé de décision, mais Kahn lui dit qu'il n'est pas encore prêt pour le voyage ensuite il monte dans sa voiture et s'en va, après le départ de Kahn Pauline retourne dans le bureau d'Yigli pour lui annoncer que Kahn a changé d'avis, au même moment Sanéon est caché derrière pour écouter leur discussion, elle entend Pauline qui dit à son frère que Kahn est en route pour se rendre à la maison de montagne, alors qu'il était prêt de quitter Istanbul avec elle, mais ce qui est sûr il a changé sa décision à cause de Sanéon, de son côté Yigli dit à sa sœur qu'il peut rien faire sur la décision de Kahn, mais Pauline lui demande de tout faire pour amener Sanéon loin de Kahn parce que c'est la seule solution qui reste, Yigli lui dit qu'il peut pas lui donner un, garantie mais il va tout faire pour convaincre Sanéon, ensuite il prend ses affaires et s'en va rejoindre Sanéon dans son bureau pour lui demander si elle est prête pour leur voyage, Sanéon lui dit qu'elle est prête ensuite les deux prendre leur valise pour se rendre à l'aéroport, après quelques heures dans la soirée Kahn est à la maison de montagne, il pense les moments qu'il a passé avec Sanéon, depuis le début de leur rencontre, par la suite Sanéon arrive la rejoindre Kahn est un peu surprise, il demande à Sanéon ce qu'elle fait là où bien elle n'est pas allée à Weimar avec Yigli, Sanéon lui dit non elle a changé d'avis à la dernière minute, parce qu'elle a appris qu'il a annulé son voyage avec Pauline, Kahn est très contente il serre Sanéon dans ses bras en lui disant désormais qu'ils vont rester ensemble, de l'autre côté Pauline est allée rencontrer Madame Uma dans un restaurant pour lui demander son aide de le camp à refuser de voyager avec elle, c'est la fin de l'épisode 108 de votre série Une vie rêvée, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, rendez-vous demain à la même heure, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501